Dans cette vidéo, on va voir quelques exemples d'exercices sur lesquels tu peux tomber dans des concours de maths, ou même lors de petits contrôles, pour tester les connaissances. Ce type d'écriture est impressionnante au premier abord, mais c'est simplement pour vérifier que tu as bien compris les règles. Par exemple ici, on commence par nous dire que a plus b plus c est égal à 7, et ensuite on doit résoudre ce calcul où 5a plus 5b plus 5c est égal à un nombre qu'on a déterminé. La première réaction c'est de se dire, mais c'est impossible, j'ai 3 inconnus, je ne peux pas résoudre une équation avec 3 inconnus. Mais en fait, on ne nous demande pas quelle est la valeur de a, de b et de c, on nous demande juste quelle est la valeur de cette écriture ici. Et si tu regardes de plus près, et bien 5a plus 5b plus 5c, on a multiplié par 5 à chaque fois, on peut tout simplement factoriser. C'est la même chose que 5 que multiplie a plus b plus c. Et cette valeur ici, et bien on la connaît, a plus b plus c, c'est égal à 7. Donc cette écriture ici, on peut remplacer a plus b plus c par 7, et on a tout simplement 5 fois 7. Et 5 fois 7, c'est égal à 35. De la même manière ici, on nous donne la valeur de l'expression a plus b plus c est égale à moins 1. Et une deuxième expression, x plus y est égale à 7. Et ensuite, on a cette forme compliquée et mélangée, avec des a, des c, des y, et il faut tout simplement regarder plus près et essayer de voir comment on peut simplifier cette écriture. Et si on regarde ici, et bien on a moins 9a, moins 9c, moins 9b. Donc on pourrait factoriser et retomber sur notre écriture de départ. Si je multiplie ici par moins 9a, j'ai moins 9c, moins 9b. Si je veux le faire par ordre alphabétique, donc je peux faire b et c, j'ai tout simplement factorisé par moins 9. Et je reconnais également ici, moins 7x et moins 7y. Et bien c'est la même chose que de factoriser par moins 7, l'expression x plus y. Du coup, on retombe sur quelque chose qu'on connaît. Ici, a plus b plus c, et bien on nous a dit que c'était égal à moins 1. Donc je peux remplacer ici par moins 1. Et là, x plus y, et bien on nous a dit ici que c'était égal à 7. Donc je peux remplacer ici par 7. Et du coup, cette équation ici, qui paraissait compliquée et insolvable, elle se résume tout simplement à moins 9 fois moins 1, moins 7 fois 7, ce qui correspond à moins 9 fois moins 1 fait juste plus 9, moins 7 fois 7, 49, 9 moins 49, c'est égal à moins 40. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.